On a pris l'initiative de proposer un petit projet autour d'un campus d'été, d'un truc sympa pour accueillir les jeunes. Il se trouve que l'agglomération a réagi très rapidement et nous a mis en relation avec Oclocs parce qu'on partageait vraiment cette envie commune de faire de l'inclusion numérique, de rendre le numérique accessible à tous. Ce monde dans lequel nous vivons, autour de la sécurité des systèmes d'information, est ouvert à tous. Et on a forcément besoin d'avoir des personnes qualifiées qui vont se former. Mais pour avoir des personnes qualifiées, il faut les intéresser, il faut leur donner cette opportunité d'être, on va dire, dans un milieu immersif. Et aujourd'hui, PopSchool nous a donné l'opportunité d'aller au contact de ces jeunes gens, des jeunes gens qui sont très motivés puisqu'ils viennent pendant leurs vacances scolaires pour apprendre et tout ça gratuitement et grâce à Saint-Quentin-en-Evelyne. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur pour nous, c'est à la fois de leur dire, voilà, c'est possible. Vous pouvez rentrer dans cet univers-là, il est intéressant, il est passionnant. Mais ça nous permet aussi de mesurer à quel point la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi, qui arrivera sur le marché de l'emploi, est très capable de travailler dans ces environnements-là. Et pas simplement par des cursus, on va dire, très classiques. Il y a déjà une connaissance forte de ces enjeux du numérique, parce qu'ils vivent dedans et ils sont bien plus prêts que nous l'étions à notre époque. L'objectif pour PopSchool et Ocloc, c'était la capacité de dire, on va s'appuyer sur les lieux de proximité, les MJC, les centres sociaux, les missions locales, les bijes, les piges, qui sont les lieux de proximité, qui connaissent la jeunesse de Saint-Quentin-en-Evelyne. Donc l'idée, c'était de le rendre accessible à tous et de faire découvrir les métiers du numérique, le monde du numérique, puis aussi un petit peu s'éclater, c'est l'été. Ça nous fait découvrir de nouveaux métiers, par exemple, chargé de projet en digital, je ne savais même pas que ça existait. Et pareil pour Community Manager, j'avais déjà entendu de noms, mais je ne voyais pas en quoi ça consistait en fait. Là, une fois dedans, je sais que ça me plaît beaucoup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects que j'ai envie de découvrir, en plus de ce qu'on a déjà vu. Je trouve que c'est quand même incroyable, juste avec quelques lignes de code, pouvoir créer un site. S'il y avait un autre stage, je le referais direct. Franchement, c'est une expérience à tester, même si on n'est pas intéressé par tout ce qui est digital ou métier de l'informatique, il faut quand même essayer, on ne sait jamais. Le Summer Camp, c'est cool. Merci à tous les jeunes, parce que vous êtes géniaux, vous participez, vous êtes à fond, et ce Summer Camp, c'est aussi grâce à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada